let's go est ce qu'on peut juste voir qu'est ce qu'un background de sales je peux juste lever la main quand ça joue ok il y en a quelques-uns quand même ok donc c'est pas la majorité mais il y en a quelques-uns et juste en termes de stats de développement on va dire qu'est ce qui a moins de 10 millions ok donc c'est la majorité et qu'est ce qui a plus de 10 millions ok il y en a quelques-uns aussi moi je suis effrayé bismuth je suis le fondateur et le CEO d'une boîte qui s'appelle orchestra sales concrètement nous on a des boîtes b2b tech qui visent des marchés mid market et enterprise à aller conquérir leur marché en s'occupant de toute la partie outbound sales pour eux donc on amène la stratégie des logiciels le people et le training le process etc tout ce qui est horrible à faire mais qui quand ça marche fait gagner pas mal d'argent pour la petite histoire donc j'ai fait prépa à HEC j'ai dropout pour monter une première boîte qui s'appelait sharp on faisait de la lead gen pour des grosses boîtes tech notre premier client et le principal en fait c'était google on fournissait toutes les équipes européennes mid market enterprise c'est comme ça que j'ai compris un peu le monde des sales b2b après on a revendu cette boîte et en échangeant avec plein de potes qui étaient CEO de boîte b2b tech j'ai vraiment pris conscience du gap qu'il y avait entre à quel point les sales c'est ultra nécessaire dans la tech en b2b surtout quand on est sur du mid market ou du enterprise où il faut vraiment aller les chercher les deals ils vont pas venir de même enfin en tout cas après un ou deux millions il faut commencer à se bouger un peu les fesses pour aller les chercher et le manque crucial de culture sales dans ces boîtes là parce que généralement il y a peut-être des exceptions et c'est pas une critique tout va bien mais dans ce genre de boîte là généralement les fondateurs c'est des gens qui sont intelligents qui ont fait des études qui l'aident de famille assez à l'aise on va dire et qui n'ont pas eu besoin de faire du porte à porte l'été ou de lever le téléphone toute la journée pour gagner leur vie donc ça manque généralement crucialement de connaissances vraiment sales au terrain or c'est ultra nécessaire et vu que moi j'ai la chance de connaître ce monde là de par mes études mais qu'en vrai mon background social c'est plutôt middle low class même j'ai pas mal de copains qui à part les quelques-uns chanceux qui ont fait médecine avocale et autres ils ont fait tous sales 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 promotion immobilière ou sales ils ont tous une arme qu'on a tous qui est le téléphone ok et ils ont fait des millions avec comme ça j'ai plusieurs copains qui sont déjà millionnaires à nos âges qui n'ont pas remonté de start up et qui n'ont pas fait des tusses qui sont juste intelligents et qui ont beaucoup de volonté commerciale et en fait je me suis dit si seulement on arrive à amener ce genre de personnes là qui ont le bas goût l'envie etc dans ces boîtes là qui en ont le plus besoin et qu'on met au milieu bon process et un peu de stratégie je suis sûr qu'on peut faire un massacre et c'est comme ça que l'orchestra sales est né alors déjà on va faire simple les sales b2b avant tout c'est une formule mathématique disons que là on est en juillet 2021 si vous voulez faire un bon une bonne stratégie déjà ça commence par les chiffres que vous voulez faire d'ici juillet 2022 le but c'est de traduire votre objectif de sales et de croissance qui est dans le bp en des chiffres ultra concrets quotidien pour vos sales qu'est ce que je dois dire à mes sales qui doit me ramener chaque demi-journée limite si je veux dans 365 jours faire la rr supplémentaire que j'ai promis à mes investisseurs et en fait le but c'est de diviser tout ça chaque étape à chaque étape pour à la fin arriver à dire tu me fais un meeting par demi-journée ou un truc comme ça donc imaginons que vous voulez faire un million d'arrr de plus sur les 12 mois qui arrivent et que vous avez une taille de deal de 50000 ça va vous faire 20 deals à signer les chiffres on pourrait les modifier on s'en fout j'ai pris des chiffres ronds et faciles imaginons que vous closez 20 20% des deals vous savez déjà qu'il vous faut une centaine d'opportunités qualifiées si quand vous prospectez c'est à peu près la moyenne du marché vous prospectez 10 boîtes qui sont dans votre cible vous arrivez à créer une opportunité déjà qu'il vous fait une target list de 1000 boîtes potentiellement donc déjà vous savez à peu près quelle profondeur de marché il vous faut si vous voulez faire un million de plus et ça déjà ça commence à faire réfléchir parce que si vous n'avez pas entre 500 et 1000 boîtes sur votre marché qui sont vraiment ultra civil et ultra adapté à votre besoin a priori vous n'avez peut-être pas faire le million de plus et en fait peut-être qu'il n'y a pas de marché assez gros pour vous alors fallait à l'international etc donc ça c'est un gros point et aussi sur combien de gens il faut pour faire ça prenez très simple si vous faites un peu de l'interprise un bon bidia il va vous ramener cinq six opportunités par mois si vous faites du mille market ça va être une dizaine donc en fait ça va être entre 60 et 120 par an donc en fonction de votre taille de deal vous divisez les 100 aux portes dont vous avez besoin par le nombre de portes pour ramener une personne et vous savez si vous en faut un deux trois etc en tout cas moi c'est comme ça que je commence alors évidemment ça c'est sur le papier c'est très joli c'est mathématique on est trop content dans la réalité ça se passe jamais comme ça donc si demain après ce collat ou parce que vous êtes déjà en train de le faire vous mettez en place des choses et ça ne marche pas vous dites pas la bonne ça marche pas c'est juste que c'est le point le plus difficile en sexe c'est vraiment du test et learn il faut tester améliorer recommencer il faut être ultra passion donc en termes de cash en termes de temps etc laissez vous du temps pour que ça commence à marcher il n'y a jamais de recettes miracle je connais des boîtes ont super bien réussi la bande avec le temps mais en vrai ils ont eu un ou deux ans de trous entre l'inban et leur bande donc c'était la catastrophe ça marchait pas ils se demandaient si c'était fait pour eux c'était juste le temps de trouver les bons le moto généralement celle c'est que la vraie stratégie c'est la liste la stratégie c'est pas ouais mon marché c'est xyz mon total adressable market qui fait deux millions deux milliards je sais pas quoi c'est la folie c'est pas vrai le but c'est que vous prenez vraiment les industries vous pensez pour lesquelles sont faits votre produit dans les marchés vous voulez avec des tailles de boîtes qui correspondent et vous analysez vraiment manuellement chaque boîte après l'autre ça prend un peu de temps c'est chronophage mais à partir du moment où vous faites pas du b2c et vous vendez pas des milliards de gens ça vaut le coup de passer ce temps là parce que ça vous permet d'avoir une target list qui est ultra qualitatif tu peux moins sur qu'elle sera on aurait pu mille fois automatiser le process on a préféré le garder manuel on a des équipes entières de gens qui font ça parce que ça permet de garder vraiment de la qualité et c'est important la qualité parce qu'on a que quelques centaines de boîtes qu'on peut aller qu'on peut aller chercher et quand vous allez faire ce travail là par exemple je le fais pour guillaume on a fait ensemble on va prendre des boîtes qui ont une certaine taille donc on va dire entre 100 200 employés et 2000 dans certaines industries et qui ont une techno de customer service spécifique et on couvre toute l'europe comme ça dans certaines industries qui sont celles adressables par mindset mais en fait on se rend vite compte qu'il y en a entre 500 et 800 pour l'instant donc on fait le calcul on se dit on va en ramener x en rendez-vous ils vont en causer tant la taille de deal c'est tant ça fait tant qu'il va faire en plus et ça en tant que CEO en tant que fondateur en tant que directeur commercial ça doit vous faire titter de vous dire ok est ce que ce temps là que je peux faire il est suffisant pour ma croissance dans les deux trois cinq ans à venir non faut que j'ouvre des nouveaux produits faut que j'ouvre des nouveaux marchés faut que je fasse du SMB de l'entreprise faut que j'ai l'international etc etc en tout cas vous l'aurez pas sur les marchés moi ce que je vois souvent quand on a des fondateurs qui viennent nous voir et qui sont encore dans le discours très vicie ouais mon marché c'est des milliards le e-commerce des milliards d'ici 2030 ils ont vraiment l'impression que il suffit qu'ils convertissent une personne son sens ça suffira parce que vu que c'est des milliards au pire ils feront des millions et c'est pas vrai on a un client typiquement dans les commerces on a analysé 40 mille commerçants et français donc quasiment tous les commerçants de france et quand on a pris les critères qui définissait ce qu'était un potentiel boîte à écrire pour lui il n'en restait que 800 et je pense que quand il a fait le rapprochement et qu'il a fait 800 fois sa taille de deal fois le taux de conversion en réalité qu'il va avoir et s'est vite rendu compte qu'il fallait tout de suite partir à l'international parce que la france ne sera jamais un marché qui lui suffira s'il veut faire les chiffres qu'il annonce ne complexifiez pas la recherche sur les boîtes tout le temps que vous passez à faire de la recherche sur les boîtes c'est du temps que vous passez pas les appeler à les prospecter c'est du bullshit c'est juste la procrastination c'est fait pour les gens comme nous qui ont des bacs plus 18 et qui ont peur du téléphone mais dans les faits vous avez juste besoin d'un nom un job title un téléphone et nom de sa boîte et après vous allez quoi le message commercial c'est les mots utilisés par vos prospects quand ils parlent de leurs problèmes se dire le discours commercial de mine say c'est que c'est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle nanana ça c'est pas bon message que personne n'en a strictement rien à foutre de savoir que c'est un chatbot qui tourne sur l'intelligence artificielle parce que le prospect de mine say il a envie de savoir c'est comment je fais pour arrêter de perdre mon temps avec des requêtes qui sont toujours les mêmes et ultra simple comment je fais pour que les agents arrêtent de péter un câble à faire un travail qui n'a pas de valeur ajouté et qu'en même temps mes clients mes customers ils ont une réponse rapide et que ça ne coûte pas trop d'argent parce que payer des centaines d'agents qui répètent les mêmes réponses c'est un peu relou donc si je mets l'automatisation et que je permets et au client final d'être content parce qu'il a sa réponse et à mon agent de se défaire du travail un peu relou et qu'en plus de ça j'économise de l'argent ça peut être intéressant c'est ce genre de discours là que vos prospects utilisent or si vous regardez les messages commerciaux de la plupart des startups quand elles viennent nous voir au début ou ce qui est écrit sur le site internet c'est un jargon marketing c'est des features c'est de best blablabla je sais pas quoi enfin genre le genre de phrases que aucun prospect n'a jamais utilisé dans sa vie et c'est la fameuse pub de l'ipod ou à l'époque on achetait des mb3 512 giga je sais pas quoi etc on apprenait tous les termes techniques et ipod a fait l'ipod vous avez mis de musique dans votre poche et là ça nous parle même si vous vendez des produits beaucoup plus complexes à des entreprises ça ne change pas le coca cola c'est pas une boisson sucrée avec des bulls je sais pas quoi c'est c'est le goût de la vie quand à quand à chaud il ya une petite bouteille qui coule dessus c'est rafraîchissant il faut vraiment faire ce travail là c'est ultra dur généralement en tant que fondateur vous êtes ultra accroché aux produits etc il faut vraiment essayer de vulgariser malheureusement avec les avec les mots de vos prospects vous pensez vraiment connaître parfaitement ce qui est votre solution et c'est vrai mais le profil en fait il en a strictement rien à foutre de votre solution la seule chose qui l'intéresse c'est son problème donc il faut lui dire ma solution c'est la solution à ton problème et vachement expliquer ce qu'on a le problème la meilleure réalisation commerciale dans les sas etc c'est vrai que c'est celle qui est la plus utilisée en tout cas et qui marche plutôt bien c'est les bilgears font la prospection les ae close et le csm fait la suite il ya un point un peu gênant un peu touchy là c'est un relais en fait un relais on a trois parties comment je fais pour que quand je passe le bâton du bilgear à la e ça capote pas moi j'ai prospecté un compte j'ai commencé à être sympathique avec le prospect il m'aime bien il a de l'intérêt je l'envoie rendez vous mais c'est pas moi qui fait le rendez vous comment je fais pour m'assurer que ça recommence pas à zéro et qu'à ce moment là il n'y a pas un peu l'intérêt qui meurt déjà faut définir des critères de qualification ultra objectif c'est à dire qu'un rendez vous qualifié il a ça et ça et ça comme critère c'est oui sinon il n'y a pas d'interprétation possible en plus de ça la communication c'est la clé c'est à dire qu'il faut que le bilgear communique à la compte exécutive un maximum donc il envoie des notes il envoie le call il s'appelle il parle du deal il faut en sorte de préparer ensemble ça c'est le top et que aussi la compte exécutive il fasse un retour au bilgear le bilgear n'est pas l'esclave de la compte exécutive c'est pas sa femme de ménage c'est pas son assistant toutes les boîtes où ça se passe bien le bilgear et la e sont au même niveau les boîtes où ça se passe pas bien le bilgear c'est la secrétaire de la e et ça marche pas donc faut vraiment les mettre au même niveau et demander à la compte exécutive de faire des retours constructifs à son bilgear pour lui voilà ce rendez vous il était bien mais la prochaine fois aborde ce sujet donne moi des notes là dessus creuse plus ce sujet etc c'est un travail d'équipe moi c'est vraiment un parti pris mais je pense que les bilgears doivent très bien gagner c'est pour ça qu'on a moteur qui sera c'est pour ça qu'on surpaye le marché pourquoi parce qu'un bon commercial ça gagne de l'argent donc si vous lui dites ouais mais c'est super c'est un entry job level tu vas apprendre la marque qui vient je suis pas sûr déjà que ce soit le meilleur et à la limite si vous voulez pas trop mouiller la chemise regardez un fixe bas 30k et quelques ou un truc comme ça 30-35 mais mettez des vraies commissions les plafonnez pas à 40-45 ça va déchauffer la personne et payez pas 20 euros c'est encore autant le métier comme certaines boîtes c'est un peu du foutage de gueule et surtout mettez des accélérateurs celui qui capable de faire deux fois plus va payer le trois quatre fois plus en fait comme ça ça va tirer tout le monde tout le monde vers le haut et dernier point mettez lors des commissions je vous en supplie au rendez vous qualifié au sql et pas au closing pourquoi ce n'est pas pour le bilgear c'est pour vous c'est votre intérêt le bilgear il fait le travail le plus dur il fait de la chasse si à chaque fois qu'il doit se motiver il dit allez super je vais encore appeler 50 personnes me prendre 40 noms trois portes et deux va te faire foutre mais peut-être qu'un jour j'aurai une commission dans six mois si la compte exécutif s'est bien levé le matin et qu'il n'est pas trop mauvais il va jamais être motivé à l'inverse si j'ai 50 cols à faire encore là cet après il suffit que j'en ai un je prends deux trois cents balles franchement il peut se chauffer donc déjà c'est important que la commission arrive très tôt dans le temps et non pas loin et surtout qu'elle dépend que lui parce que si elle sait que ça dépend pas de lui il va être carrément démotivé ça c'est un risque énorme que les entreprises ont du mal à prendre je paye beaucoup au meeting et j'ai pas encore closé le jean donc ça fait du bfr la trésor etc c'est vrai mais dans le monde du bt aussi vous payez google en adwords et pourtant google ils ne font pas de la vente il vous ramène du trafic c'est exactement la même chose charge à vous à ensuite convertir les rendez vous et à mon avis je pense que vous verrez dans cinq dix ans je sais pas combien de temps ça prendra mais je pense que c'est pas dans si longtemps que ça que les bigards et les aeux gagneront la même chose en réalité parce que en vrai ils se valent je veux dire moi j'ai des bigards qui sont mille fois meilleurs que certains aeux et qui n'ont pas envie de venir à compte exécutif ça les fait chier ils sont impatients ça les saoule des process de six mois ils adorent appeler et ils sont pas bigards parce qu'ils sont mauvais ils sont bigards parce que c'est leur tempérament il n'y a pas de raison qu'ils gagnent moins si vous continuez à voir la prospection comme un truc naze que tu fais au début quand tu n'as pas le choix vous allez prendre que des gens mauvais qui font un peu de la merde et en fait si vous en faites une vraie profession ils vont cartonner et c'est ça qui va faire exploser votre boîte infini dernier petit point parce que ça aussi c'est un truc que je comprends mais en même temps je comprends pas c'est la démo dans le monde du sas je n'ai jamais compris ce concept de démo démo ça fait croire à la compte exécutive qu'il est un présentateur d'un produit alors que pas du tout un à compte exécutive c'est un closer son but c'est pas de présenter une démo c'est de ramener de l'argent dans la banque c'est aussi simple que ça et quand j'ai ça à certains clients qui ont des solutions vachement complexes un peu deep tech ils me disent ouais mais on fait de la vente consultative et je leur dis toujours mais mais vente consultative l'adjectif c'est consultative ok mais le mot c'est vente donc tu peux pas être là juste pour présenter un produit donc si votre process de vente aujourd'hui c'est on ramène un lit demande à demande je sais pas quoi on lui fait une démo le monde ce que peut faire le ciel on demande ce qu'il en pense je serais pas étonné que les taux de conversion sont un peu faibles alors ça veut pas dire qu'il faut pas montrer le produit on vend pas un appartement sans le montrer mais quand vous faites une visite avec un agent immobilier pour un appartement de luxe avant de vous présenter de l'appartement il vous qualifie vous demandez ce qu'ils appartent qu'on vient bah on va commencer un peu le process d'achat on va aller voir la banque etc quoi il comprend que enfin il vous fait comprendre que vous êtes dans un filet vous pouvez partir à tout moment vous n'êtes pas forcé mais si vous restez c'est nous qui contrôlons le process de vente j'essaie de les mettre dans un process de vente le plus rapidement possible l'agenda classique moi je trouve des démo qui se passe le mieux et nos clients qui ont les plus hauts taux de closing et nous quand on a vraiment exposé notre closing on a vraiment suivi cet agenda là de démo donc on fait cinq minutes d'introduction et on commence tout de suite par un mini contrat donc en gros c'est tout de suite faire comprendre à son prospect qu'on n'est pas là pour parler on est là pour travailler ensemble ou pas non en tout cas voilà c'est ça l'objet et donc tout de suite lui faire dire si on n'est pas la bonne solution est-ce que vous allez être assez honnête pour me dire évidemment il va dire oui en plus il trouve ça un peu honnête et bizarre et se dit ouais le mec il est cool il n'est pas pushy et tout il me permet de dire non à l'inverse on lui dira si je pense qu'en vrai je peux pas t'aider parce que là je vais te requalifier un peu est-ce que tu me permets de te dire non ça te vexe ouais super bah si tu me dis pas non et que je te dis pas non on est d'accord qu'on fixe une next step très claire ça veut dire que je vais te forcer à acheter avec un flingue sur la tente mais juste il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de je sais pas on avance concrètement on lui fait comprendre qu'on doit avancer une fois qu'on avait ça tu requalifie un peu le truc pour t'assurer de comprendre bien ses besoins et à ce moment là souvent on a des clients qui nous disent ouais mais je peux pas préparer la démo en avance parce que je connais pas assez bien le truc et puis là donc je fais une qualif et je lui recale un autre rendez-vous où je lui fais la démo et moi je pense que c'est dommage parce que tu perds du temps tu fais un process de vente super long alors que si tu as préparé une démo classique un peu pour tout le monde et que tu vas juste sélectionner ce qui parle aux prospects en fonction des besoins qui vient d'exprimer dans les 15 minutes d'avant tu lui fais déjà une short démo un truc super rapide limite même pas en live juste avec des screenshots pour lui dire regarde tu m'as dit que des problèmes c'était abcd franchement tu peux les résoudre voilà comment ça marche grosso modo je te le montrerai plus tard dans le détail voilà d'autres clients similaires à toi qui ont le même problème et qu'aujourd'hui sont super contents avec un super smiley des héroïdes fous nanana donc tu vois concrètement qu'on est la bonne solution et la pricing tout de suite pas précis parce qu'il faut en rediscuter mais grosso modo le business modèle est tout de suite vous commencez un closing c'est pas bien vous avez demandé à la personne de signer à ce moment là et c'est le jour là on m'a dit que les problèmes abcd je vous ai montré grosso modo qu'on pouvait les résoudre on n'y go on n'y va pas et là généralement il ya ceux qui sont vraiment pas intéressés vu qu'ils comprennent que vous n'avez pas de temps parce qu'on j'en a mais laisser tomber x y z ok et tous les autres vont dire là pourquoi pas mais je veux savoir si le pricing ceci je sens si la fonctionnalité cela et ainsi de suite est ce qui est top c'est que là vous avez une liste de conditions à remplir vous savez que si vous les remplissez la personne signe et donc la next step c'est pas une démo vaseuse c'est 20 minutes une demi heure de démo sur les plans tu m'as demandé et les 30 minutes d'après c'est contrat pricing tu m'as déjà tout demandé je t'ai tout mis sur le papier le contrat il est prêt on y go et tu ramènes les décisionnaires parce que de toute façon on est là pour signer ou pas encore une fois je te mets pas le flingue sur la tarance je te laisse le choix mais c'est signé ou pas et en fait on passe d'un process de vente qui prend 47 étapes 3 mois un truc qui prend deux étapes en une semaine que vous faites le premier rendez vous on va dire aujourd'hui la semaine prochaine vous faites l'autre ça fait une fois 45 minutes une fois une heure et après on est direct dans une proposal la démo ça doit être une proposal vous devez montrer votre truc magique au moment où vous allez aussi demander quelque chose en retour parce que si vous montrez votre plateforme c'est en même moment un retour à ce moment là parce que la proposal elle arrive plus tard il n'y a plus de curiosité le prospect est au courant de tout il n'a plus besoin de vous il peut réfléchir de son côté vous l'avez perdu rapide je voulais juste vous parler un peu des canaux du téléphone et l'email juste en bas bas le téléphone et le canal d'acquisition majeur parce qu'on vend pas un truc à 50 mille balles qui est complexe par email pas sous la gueule des gens les limites tout ça c'est cool pour des petits deals ou juste pour avoir des réponses mais les réponses ça vous fait pas gagner d'argent le téléphone c'est ce qui peut vous faire gagner d'argent donc prenez des gens qui ont du bas goût qui savent parler et qui n'ont pas peur et des gros gros chasseurs à peut-être si j'ai encore 30 secondes parce que ça c'est vraiment important sur les chasseurs on adore les cv ok on a fait des beaux cv on a fait des belles études tous ceux qui sont là donc on est vachement sensibles aux cv pour les chasseurs s'il ya bien un truc devant contre footer c'est le cv maradona franchement c'était une star dans les années 80 aujourd'hui c'est un terrain de foot qui ferait pas long feu c'est la même chose avec les sales des sales il ya évidemment des skills qu'il faut avoir mais ça s'apprend à la mer si on n'a plus le feu si on n'a plus la motivation la détermination etc et plus de raisons de le faire on va être très mauvais même si on sait le faire donc le plus important c'est surtout la motivation et la capacité à être coachable à apprendre rapidement parce qu'en vrai un mec un peu frais qui n'en a pas fait beaucoup mais qui a l'ADN parfait ça veut lui prendre trois mois déjà un très bon niveau alors que quelqu'un qui sait super bien le faire mais en fait il a juste pas réussir ce qu'il a plus envie donc moi c'est ça le point principal c'est un peu bizarre à dire mais prenez des gens égoïstes égoïstes au sens où j'ai des objectifs pour moi personnelle je vais acheter des trucs acheter une baguette je vais gagner l'argent je vais aider mes parents et 6 demain je vais faire un entretien en tant que sales et que l'on recruteur demande pourquoi je fais ça j'ai parce que j'ai envie de gagner je sais pas 200 cas par an faire un million en cinq ans pour faire tout ce que je t'ai dit et ça c'est bonne réponse parce que si j'ai l'objection je vais pas être motivé pour vous mais pour moi donc je le faire et ainsi de suite à l'inverse si je vais je dis ouais j'ai envie d'apprendre et grandir quand tu prends 40 noms dans la tête l'envie d'apprendre et grandir tu l'as oublié à l'inverse l'envie de faire un million elle est toujours là n'hésitez pas à prendre des gens qui ont un peu les dents longues dans le bon sens du terme évidemment avec le smile cool team player etc mais qui quand même sont là pour eux à vous la parole quand on pousse les vendeurs à faire du chiffre et qu'on les incentive sans plafond ou qu'on leur donne vraiment tout le champ libre ils seraient prêts à tout vendre en fait ils seraient prêts à faire à maximiser leur chiffre même s'il y a des guidelines qui sont précises et des protocoles de vente moi j'ai déjà vu des gens me vendre des choses qui n'étaient pas développées parce que le but c'était de faire leur marge est-ce que quelque part justement il n'y a pas un risque avec cette politique que les vendeurs vont dans un cas voilà où le produit est simple ça peut aller mais quand tu as des complexités et que le vendeur n'est pas trop raccroché à la réalité ça peut poser problème pour être honnête un biliaire il n'a pas besoin de parler de la solution c'est ça la clé de la prospection c'est comprendre que la prospection c'est pas de la vente la prospection c'est comme le médecin généraliste docteur house c'est pas le spécialiste qui t'arrête ton problème donc quand t'es malade tu vas voir un médecin la première chose qu'il fait c'est t'évaluer comprendre tes symptômes et après il te dit tu vas voir tel spécialiste il n'a pas besoin de te raconter ce que va faire le spécialiste tu vas aller le voir le billard c'est pareil son métier c'est pas de vendre une solution c'est de comprendre un problème et en fait tu peux amener des rendez-vous ultra qualifiés sans n'avoir rien dit au prospect sur quelle était la solution tu l'as juste dit bah voilà ça fait un quart d'un minute qu'on parle de tel et tel problème franchement ça ressemble comme deux gouttes d'eau à tous les gens qu'on a aidé le mieux c'est que tu rencontres mon expert il va t'expliquer dans le détail ce qu'on peut faire pour toi ou pas et j'ai pas besoin de te mentir pour que tu y ailles parce que en fait la raison qui fait que tu y vas c'est pas parce que je t'ai promis une île dorée avec du sable blanc et de l'eau bleue turquoise c'est juste que j'ai mis le doigt un endroit qui fait un peu mal et les meilleurs vendeurs sont des gens qui ne parlent pas de solution mais toujours de problème et d'enjeux chez son prospect moi je me rappelle quand j'ai commencé je faisais des démos de deux heures et j'ai l'impression qu'il fallait que je leur montre tout je leur explique tout pourquoi on était les meilleurs et comment on fait chaque chose etc et des chiffres aujourd'hui ça dure 40 minutes ils auraient 40 minutes en fait il y a 10 15 minutes de démo c'est les grands sujets t'as des questions j'y réponds t'as pas question j'aimerais c'est à dire qu'en fait ça t'intéresse pas et après surtout je passe une demi-heure à parler de toi et si je sais très très bien parler de ton problème tu vas me faire une confiance aveugle un psychologue tu payes 100 balles par heure il t'a jamais donné une solution tu as juste posé des questions et tu y retournes et tu y retournes et tu y retournes c'est la même chose avec un commercial mais finalement un commercial s'il sait hyper bien parler de ton problème tu dis que s'il le connaît si bien c'est que c'est un expert donc tu le fais confiance évidemment je lui pose des questions il ya une petite démo des choses comme ça mais en vrai la confiance est là et tu te dis bon voilà je teste et puis on verra ça marche au pire j'arrête il n'y a pas d'engagement et ainsi de suite en vrai un commercial qui parle d'une solution quand vous faites des entretiens et que vous leur demandez de se pitcher eux-mêmes s'ils commencent à pitcher eux-mêmes c'est qu'ils n'ont rien compris et le but c'est qu'ils vous pitchent votre boîte et pourquoi votre boîte a besoin d'eux donc en fait il n'a pas besoin de promettre mon zénarii comment scaler une équipe sdr pour ma part j'ai 20 sdr et il y a trois cdi le reste c'est des stagiaires justement et tous les simons ont refait des formations et c'est là où on fait le plus de perf et c'est vrai que les perfs sont hyper bonnes mais comment scaler ça parce qu'en fait moi je me suis rendu compte en deux ans où on a eu une soixantaine des sdr en tout qui ont tourné qu'un cdi ne performe pas plus qu'un stagiaire malgré les formations et le temps et qu'un cdi sdr veut évoluer en closer au bout d'un an et en fait on voit les perfs retomber au bout de huit mois parce qu'en fait ils se fatiguent sur la durée donc en fait entre un stagiaire qui met deux semaines à être bon à être formé et ensuite on voit les perfs descendent au bout de quatre à cinq mois en fin de stage il faut les reformer il faut en recruter en ce moment il ya une pénurie des sdr comment pour vous manager ça et ce qu'il est cette partie là parce que nous on se dit là à 20 sdr de splitter entre trois pays c'est espagne allemande et france on arrive un peu à une problématique hr au niveau du recrutement des renouvellements de la mise en place mais on n'est pas aujourd'hui prêt à ce qu'il est en cdi parce qu'il n'y a pas de meilleur perf et à part mettre un lead à chaque fois qui gère x sdr en stage et ma question c'est comment scaler au dessus de 20 sdr et est ce que vous avez des exemples à donner juste pour comprendre tu vends quoi à qui et ça coûte combien sur toi bah c'est une solution ça ce qui est un panier moyen aux alentours de 20 000 euros l'année directeur marketing plutôt grand compte quand tu dis qu'ils atteint leur perf au bout de deux semaines enfin ou après quatre mois ça baisse c'est quoi la perf max et à combien ça baisse après derrière la perf on est on est largement au dessus ce qui a été présenté avant les sdr chez nous ils font 15 rendez vous donne par mois à peu près par personne même temps ça lui a pris à boucler ce rendez vous c'est quelle qualité de rendez vous c'est un beau rendez vous de une heure il est qualifié il a lui-même échangé 20 minutes une demi-heure avant ou c'est un rendez vous pris en cinq minutes en rapide c'est un rendez vous pris en rapide accepté par le closer et le closer il n'a fait un rendez vous ok mais ma question c'est ce rendez vous là quand c'est un rendez vous qui est déjà un process de vente ou c'est un rendez vous que de calif calif découverte c'est un rendez vous de calif en vrai déjà 15 c'est pas énorme en réalité parce que moi quand j'ai dit entre 5 et 10 c'est du sql c'est à dire que ce rendez vous de calif bien en fait il le fait déjà est ce qui boucle pour après c'est ce que je vous disais c'est un rendez vous où tu es déjà capable de faire du closing en fin de rendez vous donc tu accélères ton process de vente et on va faire 10 des biens comme ça il en faut pas 15 il en faut 20 ou 30 donc déjà en fait le 15 à mon avis tu peux le faire fois deux donc déjà en fait ils sont pas des temps que ça la perf et pourquoi ils baissent après la question c'est qu'est ce que tu leur agis quand ils sont arrivés tu leur agis tu as 6 mois de stage et si t'es bon on te recrute on en a eu non non c'est pas ce qu'on dit parce que c'est souvent ce qui se passe dans les boîtes donc les gens viennent déjà de toute façon en ne pas voulant faire ce boulot là si ce n'est pour faire autre chose après moi ce que je vois typiquement chez nous on a un top performer qui est resté plus de 1 an et 9 mois et évidemment qu'après 8 de 9 mois il a eu un petit moment de baisse et ce qu'on a trouvé c'est de la considération le mettre sur un client plus enterprise donc plus dur taille de deal plus grosse etc etc et en fait il faut vraiment faire une progression pour pas que le bdi à eux ça se fasse en 6 mois tu fais bdi à bdi à team lead bdi à manager et ainsi de suite et ainsi de suite et à chaque fois tu as des augmentations de salaire de taille de deal tu prends des petits rôles managériales à 10% de ton temps 20% de ton temps etc donc tu prends en considération donc en fait tu es obligé de montrer aux autres que tu es bon parce que si tu les manages une journée par semaine et que les 4 autres jours tu es une quiche ça va pas donc en fait tu as plein de manières de le motiver à faire ça mais le plus important c'est est-ce qu'en interne il y a quelqu'un qui est très bon là-dedans et qui est capable de continuer à leur apprendre des choses après 4 ou 5 mois les gens qui viennent chez nous parfois ils ont déjà plusieurs années de téléphone et ils continuent d'apprendre pendant un an et c'est souvent ça qui les fait rester en plus de la bonne rémunération c'est que tous les jours ils ont des choses à apprendre C'est quoi la moyenne d'un SDR-CDI dans une boîte ? Je crois que c'est un an et demi, un an et 3-4 mois en moyenne mondiale dans les études sales love je sais pas quoi mais en vrai tu prends une boîte comme Alticelles qui est professionnalisée là-dedans genre l'équivalent d'orchestra plus gros aux Etats-Unis, ils ont des mecs qui sont restés 5-10 ans parce qu'en fait tu peux toujours faire tes 80K annuels en bossant 6h par jour quand tu viens très bon c'est ça qui est bien en bidière donc tu as vraiment des gens qui deviennent des professionnels de ça moi je prends toujours la comparaison du sport imaginez un Federer, un Nadal, ce que vous voulez, à quel point c'est chiant comme truc putain le mec ça fait 40 ans qu'il tape dans une balle avec une raquette on a joué, on a fait 2 tennis, 3 tennis, on a laissé cool maintenant on va faire un peu de golf, on va faire du basket etc et en fait l'enjeu et le kiff vient de l'argent que tu gagnes et l'excellence donc si tu prends un profil qui est intéressé par les chiffres et l'excellence et que tu arrives à le faire monter à chaque fois il n'y a pas de raison qu'il se casse pour faire à eux moi franchement à refaire, j'avais 18 ans et je n'avais pas fait mon parcours et que j'avais trouvé une boîte qui me permet de faire bidière pendant plusieurs années en très bien gagnant il y en apprenant énormément, je ne suis pas sûr que je ferais à eux parce que je n'ai pas le temps perdant, ça me saoule, je m'ennuie, 3 mois c'est trop long je pressurise tous mes deals et ils finissent par claquer parce que je suis trop impatient c'est pas fait pour moi alors je me force parce que je n'ai pas le choix, je suis fondateur mais je suis beaucoup plus en kiff quand je me fais une session de prospection à condition que je sente que j'ai encore des choses à apprendre sur la psychologie humaine, sur plein de choses etc mais si c'est répétitif, c'est du cold calling un peu basique c'est compliqué et la dernière question, c'est juste, tu vois une différence toi de perf entre CDI et stage nous on a professionnalisé le truc vraiment c'est pas de stage, pas d'alternance, rien de tout ça et si tu viens, il faut être prêt à rester au moins un an ou deux sinon tu ne viens pas mais en vrai c'est comme dans tout, il n'y a pas de raison qu'un stagiaire il soit aussi bon qu'un CDI je veux dire c'est un vrai métier c'est que finalement il y a peut-être de la perf, il faut aller chercher en plus on a un client assez similaire à vous, je ne vais pas dire le nom tout de suite c'est sûr qu'on le reprendra c'est vu dans la presse tu vois, ils ont une SDR, elle est dans son premier mois on est le 15 juillet, elle a 26 SQL et elle va en faire 40 salut tout le monde, ça a donné des très bons conseils franchement Ephraim, un super conseil d'ailleurs c'était de ne pas du tout s'occuper du CV nous les meilleurs SDR chez nous c'est des gens qui n'ont pas fait d'études certains qui n'ont même pas le bac mais qui sont vraiment des tueurs, qui ont les dents qui règlent le parquet et ça marche très très fort par contre le sujet qu'on a eu à un moment donné c'est quand on a que des gens qui ont cette ambition de réussir et cette volonté, forcément ça crée un peu une culture où les gens se tirent un peu dans les pattes on n'avait pas beaucoup d'entraide par exemple on avait notre meilleur SDR qui ne partageait pas beaucoup ses tips qu'il ne voulait pas partager avec les autres pour les faire forcément progresser parce que tu as toujours cette idée que voilà on est sur un gâteau et forcément si je donne mes trucs et astuces qui me font réussir en fait dans mon job je vais un petit peu donner du gâteau que j'aurais pu manger donc est-ce que tu as des tips pour éviter de favoriser ça ? Nous on est vraiment très très clair qu'en gros c'est la performance à fond mais en équipe et que celui qui ne joue pas le rôle je préfère perdre un Cristiano Ronaldo mais garder toute l'équipe soudée qu'avoir une mec qui est une star et qui est un peu chiée à la gueule de tout le monde donc dès que déjà je vois la chose arriver déjà on a mis des choses en place que je vais te dire mais dès que ça arrive dans tous les cas moi je prends la personne entre quatre yeux déjà je vous fais comprendre qu'elle est loin d'être la meilleure et s'il faut on fait deux heures d'appel avec la personne on la remet à sa place en fait on lui montre par là qu'elle a encore beaucoup à prendre et qu'elle va gagner en partageant et si ça marche pas on la vire on s'en fout on en trouvera quelqu'un d'autre c'est pas grave au moins on garde l'équipe et on montra à tout le monde que c'est ça le mindset et de toute façon donc ce qu'on fait c'est que tout est public tous les calls sont enregistrés n'importe qui peut aller les voir on les partage on fait des sessions d'appels même à distance en remote ensemble tu as les scripts de tout le monde tu as les calls de tout le monde et celui qui ne veut pas partager en vrai déjà on le teste en entretien mais franchement c'est comme ça qu'on a mis des bases et vraiment on a eu un cas et voilà on lui a fait comprendre clairement que c'était soit out soit il jouait le jeu c'est intéressant après nous tu vois par exemple c'était pas tant sur le job sur les calls etc c'était plus sur les techniques individuelles pour aller récupérer des leads on avait notre meilleur SDR qui avait des techniques qu'il ne voulait pas partager parce que ça lui permettait vraiment d'avoir des scores et des résultats de dingue mais juste les tips qu'il ne voulait pas partager c'est sur quoi ? sur la lead gen ? sur la protection de l'équipe ? ouais c'était sur le lead gen tout à fait c'est qu'en fait vu qu'on veut performer un max et encore une fois on prend la comparaison du sport un sportif de haut niveau ne prépare pas sa raquette son ballon sa bourde et ses lacets il a un assistant qui le fait chez nous en fait chaque bidière il a un mi-temps d'assistant de researcher qui lui fait ses listes de boîtes de contacts avec les téléphones et les emails donc tout le monde est au même niveau à ce niveau là déjà donc il n'y a pas de compétition à ce niveau là on a les meilleurs outils etc donc ça fait de la bonne qualité pour tout le monde sans compétition à ce niveau là et en plus ça ça leur permet de performer beaucoup plus parce que le temps qu'ils passent à faire ça finalement il ferait mieux de le passer à faire autre chose parce qu'un assistant qui fait ça ça peut être un stagiaire un alternant ou quelqu'un dans un pays à bas coût qui en fait coûte moins et fait gagner du temps au bidière donc nous on a préféré séparer en fait on a trois rôles on a la research le bidière et la compte exécutive donc pour le coup il n'y a pas ce sujet là et si c'est sur les calls ou les emails tu rends tout public et il ne peut plus se cacher merci tu as des recours en particulier pour vendre des API SaaS mais qui sont extrêmement coûteuses typiquement une API qui va te coûter entre 10 et 20 000 balles par mois le taux de churn est aussi plus élevé et parfois il peut y avoir des difficultés notamment est-ce que typiquement la séniorité du profil sales va beaucoup jouer pourquoi c'est différent de vendre un API ou un SaaS ou un service il répond à un besoin ce que tu vends ce n'est pas une solution en fait c'est une solution à un besoin et franchement la technicité de la chose parce qu'il y a très souvent des intervenants qui sont extérieurs c'est des grosses organisations donc il faut mettre les achats dans la boucle il faut mettre la tech dans la boucle il faut mettre la DSI dans la boucle ça arrive souvent quoi tu peux au moins speeder la partie go no go et après quand tu as le go tu as l'achat la technique etc mais le mieux en tout cas c'est de qualifier son deal et que quand tu as un go c'est go à condition que le prix comme ça avec une facturation parce que l'achat est de ça niveau technique il faut faire ça et si tu leur donnes toujours les éléments dont ils ont besoin ça va prendre un peu plus de temps qu'un truc super simple à 2000 euros etc c'est le sûr mais il n'y a pas de raison je pense que ça s'éternise c'est peut-être aussi des appréhensions que vous avez et donc vous les laissez être alors qu'elles ne sont pas et typiquement tu prends Algolia il vend des APIs entre 50 et 200k c'est complexe je connais Gaëtan gâché là-bas vu les résultats qu'il a fait en 7 ans chez Algolia à mon avis il a dû speeder le process de vente je ne vais jamais demander le détail de comment il a fait mais Algolia c'est une API c'est une boîte qui vaut des milliards et c'est full BGR à compte exécutive lui c'est un closer acharné et franchement je crois qu'il ne mettait pas 6 mois ou 9 mois à closer des deals à 50k nous on a une cliente qui est comme ça ils ont un truc ultra complexe du sur-mesure de la signature électronique personnalisée pour le Sénat l'Assemblée Nationale Bouygues etc ils ont 14 étapes dans le closing et en vrai là on est en train de travailler avec eux et on se rend compte qu'ils peuvent en faire 3, 4 ou 5 mais c'est juste que c'est des techniciens qui font la vente et qu'un technicien il n'est pas du que dans ces petits problèmes de technique ben voilà c'est go on va avancer ensemble mais attention il faut bien que vous fassiez ça techniquement que vous m'avez dit que ça c'était possible il va falloir le faire et là tu as un cahier des charges pour l'équipe technique mais tu as déjà un go par email un truc ultra concret et ça en fait tu peux l'avoir rapidement et après la prod c'est un autre enjeu que je ne connais pas